hello les amis natifs du signe du cancer bienvenue voici un tirage pour les énergies du mois de mars 21 2021 un tirage général avec les énergies donc ils ne pourront pas parler à tout le monde de la même façon je vous invite donc à garder votre libre arbitre à prendre les messages qui résonnent avec vous et vous seul savez de quoi je parle donc à vous de vous faire votre propre idée de mon interprétation et de voir comment elle résonne avec vous nous commençons ici avec votre état d'esprit l'arcane sans nom les yakas et le voyage pour moi me parle d'une transformation d'un changement de quelque chose qui s'est brisé dans votre façon d'agir et qui vous oblige à faire une autre aventure à partir à l'aventuré à partir découvrir quelque chose de nouveau ici on me parle de la fin de quelque chose la fin d'une façon d'agir pour moi qui qui vous oblige à prendre une autre direction une autre destination il ya quelque chose soit quelque chose qui s'est terminé par exemple la fin d'un emploi qui vous oblige à prendre une autre à vous réorienter à faire quelque chose de nouveau ou alors une attitude qui est par ce qui doit rester derrière vous et qui vous emmène vers une sorte de nouvelle aventure voilà ça peut être énormément de choses ça peut être la transformation le déménagement ça peut parler de différentes choses dans un tirage général mais en tout cas il ya une énergie de quelque chose qui qui se termine qui doit se terminer dans votre façon d'agir ce qui vous préoccupe avec le diable esmeralda et l'hérésité on parle de lien peut-être de lien avec les autres un lien dans lequel vous vous êtes attaché vous êtes dominé des liens que ça soit des liens toxiques ou des liens de possessivité de jalousie en tout cas il ya ici quelque chose qui qui est relié à votre arbre géologie et gg généalogique pardon et à votre famille à votre à vos proches à votre clan aux gens qui sont dans qui appartiennent à votre clan vous êtes dominé par quelque chose peut-être par une peur par une angoisse liée à quelqu'un de votre famille de votre clan votre compagne ou compagnon ici on parle de préoccupation de comment on résiste comment on comment on se contrôle comment on arrive à ne pas se laisser déposséder de sa façon de faire de sa créativité de ça de ne pas se faire déposséder de sa beauté intérieure pour rester lucide il ya une sorte de marque de violence quelque part une agressivité ici peut-être à l'égard de quelqu'un qui vous entoure on peut en tout cas ça vous préoccupe ce lien qui vous lie à quelqu'un à quelqu'un de proche qui soit mérite d'être de se délester de ce poids d'une relation toxique quelque chose comme ça ou soit en tout cas vous êtes attaché à quelque chose qui vous qui vous préoccupe qui vous blesse et un lien dont vous ne savez vous défaire dans les événements du mois de mars on parle de la tempérance du pièvre et de la loi pour moi il y a quelque chose de l'ordre de la négociation une négociation un compromis on essaye de faire la justice de prendre une décision mais qui qui semble être difficile à prendre le pièvre qui est au centre de la discussion on va dire le pièvre c'est celui qui boit celui qui n'est plus tout à fait lucide celui qui dit n'importe quoi à celui qui fait n'importe quoi après trois verres qui ne sait plus se tenir qui ne sait plus parler quelqu'un qui ne sait pas communiquer quelqu'un qui ne sait pas être juste comme la loi donc ici il ya quand même des communications un peu qui manque qui manque peut-être un peu de bon sens qui voilà il s'est confus dans des discussions avec quelqu'un ou quelque chose à propos d'un contrat ou d'un accord passé entre deux personnes il ya des un compromis difficile des discussions qui peuvent être qui peuvent monter le ton ici en tout cas on essaye de trouver la justesse mais on a des difficultés à analyser la situation donc il peut y avoir quand même quelques marques de conflit avec des personnes ou alors en tout cas une vision des choses un peu restreinte on n'arrive pas à prendre les décisions parce que on est un petit peu confus on n'a peut-être pas tous les éléments on ne discute pas assez avec les autres intervenants et donc ici il faut éclairer ceci avec le tarot vous recommande de trouver un équilibre de mettre de l'eau dans votre vin d'essayer d'être d'être plus à l'écoute de l'autre pour aller vers plus de justesse dans ce qui vous sera favorable ce qui va vous aider dans votre route c'est la naissance de quelque chose justement d'un peu plus contractuel avec des bonnes énergies peut-être un nouveau travail quelque chose qui vous fait du bien avec le jouquel qui correspond à la fidélité la sincérité toutes les valeurs de l'amitié donc ça peut être un nouveau commencement avec avec un ami un nouveau commencement avec une des nouveaux collaborateurs en tout cas il ya quelque chose de l'ordre de la nouveauté soit professionnelle soit de relationnel avec quelqu'un quelque chose d'épanouissant qui peut faire du bien ici on parle plutôt de quelque chose qui est un peu bloqué et ici peut-être la nouveauté donc peut-être qu'il ya un passage de cet état à celui ci pendant le mois de le mois de mars ce qui vous entrave un peu la route l'étoile le dompteur et la trahison il ya ici pour moi le sentiment de de perdre un peu confiance en au destin d'avoir le sentiment que quelque chose nous échappe quelque chose nouveau nous la bonne étoile nous a nous a laissé il ya ce sentiment de ne plus de ne plus avoir totalement confiance en soi comme si on ne pouvait plus tourner le dos une sorte de méfiance une sorte de oui de méfiance envers envers l'autre avec l'étoile on parle de cette communication donc on se méfie des autres on ne sait plus comment peut-être s'exprimer comme si on avait peur de de dire ce qu'on pensait de peur de faire pire il ya de cette sensation de ne plus savoir communiquer d'avoir peur que chaque mot que l'on prononce dépasse notre pensée pour moi il ya un peu de ça il ya que nos mots trahissent nos pensées que notre confiance en nous donne le sentiment que l'on que l'on que le que l'on est en train de faire du mal et donc on est en fait rattaché à ce sentiment de de confiance en soi qui qui nous échappe et 7 ce sentiment que les étoiles ne vont pas dans le bon sens nous permet nous nous empêchent un petit peu d'avancer pendant le mois de mars 2021 dans la vie relationnelle amoureuse sentimentale affective l'amoureux nous parle d'un choix à faire concernant des disputes que l'on attire des difficultés relationnelles avec quelqu'un ici on voit des discussions houleuses avec l'amoureux qui discute déjà qui essaye d'avoir le tour le contre prendre des décisions faire des choix importants pour sa vie ici avec la courave on parle de disputes on attire les disputes avec le miroir magnétique donc il ya une situation relationnelle un peu difficile sur lequel il faut prendre des décisions essayer de trouver le meilleur le miroir magnétique atteignit les choses essayent d'atténuer les choses essayent d'attirer le bon n'oubliez pas que votre attitude avec le miroir magnétique attirera ce que vous évoquez ce que vous dites vous attirez ce que vous dites donc on vous invite à trouver une certaine modération ici pour justement pour désenclencher des conflits peut-être des disputes voilà de faire les bons choix de bien choisir vos mots quand vous discutez avec les autres dans la vie professionnelle on parle de la sagesse de la sagesse de l'apprentissage il ya peut-être quelque chose des choses à apprendre sur votre travail avec le maro donc dans la vie professionnelle il peut y avoir pour certains de la formation des de l'apprentissage apprendre des nouvelles choses des nouvelles techniques de travail si vous ne changez pas d'emploi en tout cas ici en vous on vous apprend à faire des choses et vous sentez un petit peu comme un débutant sur certains aspects de votre profession et vous avez peur des accusations de la culpabilité à mal faire les choses mais vous êtes dans les énergies de celui qui apprend celui qui essaye de faire au mieux le maro nous parle de celui qui fait le pain quotidien celui qui permet de nourrir la famille celui qui fait du pain pour éviter le pain noir donc ici on a une énergie de travail mais aussi d'apprentissage de découverte de choses la papesse est celle qui sait c'est celle qui fait les choses sagement qui réfléchit beaucoup pour travailler mieux dans la vie financière on parle du monde donc une ouverture plutôt positive le mouleau nous parle d'un changement la mort de quelque chose c'est la mort dans le dans l'oracle des forains et les accusations il pourrait y avoir donc des des dépenses à mon sens un peu peut-être un peu plus un peu immodéré en d'une certaine manière pendant le courant du mois de mars donc ouverture du portemonnaie mais il faut faire quand même attention de ne pas vous sentir obligé de dépenser votre argent d'une certaine manière et de revenir à une certaine un certain équilibre dans les dépenses dans la vie psychologique spirituelle surtout on voit ici quelqu'un qui négocie le chineur négocier entre la femme puissante que vous voulez être la réflexion et l'homme l'action ici il ya trouvé une certaine un certain équilibre négocier entre votre part féminine et votre part masculine agir penser et agir prendre des décisions ou ne pas en prendre ici il ya quelque chose de l'ordre vraiment psychologique de de trouver son équilibre selon moi entre cette femme et cet homme qui vous guide sur le coeur et la raison sur les pensées et les actions quelque chose de cet ordre là vous terminerez le mois avec l'énergie de la force de la gaji et de du carrefour peut-être vous allez reprendre possession de vos capacités pour prendre des décisions concernant une femme concernant votre énergie féminine votre faculté à réfléchir retrouver confiance en vous on part quand même d'une sorte de métamorphose et on atterrit vers à la fin du mois vers quelque chose de plus confiant de d'une on se pose des questions sur quelqu'un d'étranger sur des réactions de quelqu'un qui nous paraît étrangère qui nous paraît différente et on prend vraisemblablement des décisions avec la force et le carrefour voilà pour le tirage de nos amis cancer j'espère que ça vous aura parlé je vous souhaite en tout cas un très bon mois de mars je vous dis à très bientôt n'hésitez pas n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à mon compte votre soutien me fait beaucoup de bien je vous remercie et à très très bientôt